Musique Certaines opérations peuvent se faire en ambulatoire au CHI Hôpitaux de Rouen. C'est-à-dire que tu rentres à l'hôpital le matin et que tu sors le soir même. Une dizaine de jours avant l'intervention, tu auras rendez-vous avec l'anesthésiste. C'est lui qui t'endormira le jour de l'opération. Tes parents devront se présenter à l'espace accueil clientèle de la pédiatrie pour faire ce que l'on appelle une liasse de soins. Cet enregistrement administratif vous permettra d'aller voir l'anesthésiste et de vous rendre directement dans le service le jour de l'intervention. Il faudra que tes parents apportent leur carte d'identité, leur carte vitale et de mutuelle. Capucine Capucine, on t'opère bien lundi prochain ? Oui Donc je vais t'expliquer comment est-ce qu'on va faire pour t'endormir. L'anesthésiste remettra plein de papiers à tes parents. Ils devront les compléter à la maison et les ramener à l'hôpital le jour de l'intervention avec ton carnet de santé. Musique La veille de ton opération, tu pourras préparer ton sac avec tes parents. Est-ce que je peux prendre mon doudou ? Si tu as un doudou, tu as le droit de le prendre avec toi. Mais il faut qu'il soit y lavé pour t'accompagner au bloc. Il faut prévoir un pyjama ou un tee-shirt, des sous-vêtements et des chaussons. Tu peux prendre aussi des jouets, des livres, une console pour t'occuper là-bas. Mais attention, ne ramène pas toute ta chambre, hein ! Musique Il est nécessaire de respecter un jeûne de 6 heures minimum avant l'intervention. C'est-à-dire qu'il ne faut ni manger ni boire. Il y a quelques règles d'hygiène à respecter avant d'aller à l'hôpital. Prendre une douche à la maison et se laver les cheveux, se brosser les dents, enlever ses bijoux et son vernis à ongles si on en a. Tu pourras te rendre avec tes parents directement à l'unité de chirurgie ambulatoire située au premier étage du pavillon de pédiatrie de l'hôpital Charles-Nicolle. Bonjour, c'est Clément s'il vous plaît. Capucine. Capucine. Je vous laisse entrer. Tes parents lui remettront ton carnet de santé et les papiers nécessaires. Elle évaluera ensuite ta douleur à l'aide d'une petite réglette. Ça sert à montrer combien tu as mal. Tu pourras déplacer le curseur sur le visage qui a mal comme toi. Tu seras amené dans ta chambre. On te remettra une tenue spéciale à enfiler avant d'aller au bloc. Donc tu t'appelles comment ? Capucine. Tu as un petit bracelet ? Tu as mangé quand ? Hier soir. Alors on y va. L'anesthésiste mettra un masque sur le nez et la bouche. Il faudra que tu respires dedans et que tu comptes jusqu'à 10. Et hop, tu dormiras. Pendant l'opération, tu ne sentiras rien du tout. Après ton opération, tu seras emmené, comme d'autres enfants, en salle de réveil. Des infirmières veilleront sur toi. À ton réveil, tu seras reconduit dans ta chambre où tu pourras retrouver tes parents qui t'attendent. Un goûter te sera servi pour que tu refasses le plein de vitamines. Tu as faim ? Oui, un peu. Ben mange alors, comme ça on pourra sortir. C'est seulement quand le médecin sera venu te voir pour s'assurer que tu vas bien que tu pourras rentrer chez toi. Les infirmiers de l'unité de chirurgie ambulatoire téléphoneront à tes parents le lendemain de ton opération pour s'assurer de ton bon état de santé. Alors, tu vas... Alors, tu vas... Sous-titrage FR ?